bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la maladie hémorroïdaire la définition de la maladie hémorroïdaire les hémorroïdes qu'est ce que c'est dans cette vidéo je vais parler de la définition de la maladie hémorroïdaire et je vais aussi aborder avec vous les causes de la maladie hémorroïdaire quels sont les facteurs de risques pour lesquels vous souffrez d'une crise d'hémorroïdes donc si vous avez aimé cette vidéo veuillez la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne et publier votre commentaire en bas de cette vidéo merci avant de vous parler de de la définition avant de vous donner la définition de la maladie hémorroïdaire j'aimerais commencer d'abord par vous présenter une méthode une alternative qui va vous aider à éliminer les causes réelles de vos hémorroïdes et à vous débarrasser de ce problème pour toujours pour télécharger votre copie du livre stop hémorroïde l'alternative naturelle publiée par Anne Lopé cliquez sur le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo la définition de la maladie hémorroïdaire les hémorroïdes qu'est ce que c'est c'est quoi au juste c'est une affection extrêmement fréquente sa prévalence augmente avec l'âge les hémorroïdes c'est une pathologie embarrassante c'est pourquoi il est difficile d'en parler avec sa famille et ses amis c'est un sujet tabou il y en a deux types à savoir les hémorroïdes internes qui se manifestent à l'intérieur du rectum et les hémorroïdes externes qui se manifestent à l'extérieur sur la peau de l'anus donc c'est une pathologie qui touche environ 50 % de la population 50 % de la population oui il est estimé que un français sur deux un français sur deux souffrira d'une crise d'hémorroïdes après l'âge de 50 ans donc les hémorroïdes nous les avons tous nous avons tous des hémorroïdes et nous sommes heureux de les avoir à l'état normal je parle de l'état normal normal des hémorroïdes parce que c'est eux qui aident dans l'étanchéité de l'anus mais le problème c'est lorsque ces veines protubérantes sont gênantes lorsqu'elles deviennent gênantes et lorsqu'elles nous causent douleurs démangeaisons et irritations ils peuvent être externes internes externes et cela dépend de l'endroit où ces veines hémorroïdes se sont manifestés donc si vous avez des symptômes d'hémorroïdes internes vous pourriez remarquer du son rouge vif lorsque vous allez aux toilettes ce symptôme n'est toujours pas accompagné de douleurs mais il peut toujours être alarmant et inquiétant surtout si vous ignorez l'origine de ces saignements ou si c'est la première fois que vous avez des hémorroïdes internes donc vous allez remarquer des taches de son rouge sur la cuvette sur les éclaboussures sur la cuvette des toilettes le sur le voussel ou bien sûr le papy génique c'est un signe qui montre que vous avez des hémorroïdes externes mais pas toujours il y a parfois ça dépend de la couleur de ces saignements si la couleur est rouge vif de couleur rouge vif c'est probablement parce que vous avez des hémorroïdes si vous avez des saignements hémorroïdes air je vous conseille d'aller visiter votre médecin n'essayez pas de identifier la nature de ces saignements par vous même il faut toujours visiter votre médecin faire une consultation pour identifier les causes de ces saignements les hémorroïdes peuvent se manifester pour plusieurs raisons je vais en citer quelques-unes les facteurs qui m'ont acquis mais qui amène à la formation des hémorroïdes l'obésité l'obésité le surpoids s'asseoir trop longtemps rester en position assise ou en position debout des périodes prolongées de la journée donc il y a aussi le fait de soulever des objets trop lourd soulever des objets trop lourd par exemple la musculation éviter la musculation pour lorsque vous avez des problèmes d'hémorroïdes il est toujours conseillé d'éviter de soulever des objets trop lourd exercer des efforts des fécatoires excessifs faire un effort excessif sur le siège des toilettes des changements hormonaux aussi la grossesse chez les femmes les femmes qui sont enceintes pendant la grossesse et la période postpartum des relations sexuelles anales sodomie aussi l'âge l'âge aussi les personnes qui sont âgées de 50 50 ans sont les plus au risque de souffrir de crise des hémorroïdes voilà c'était la définition et les causes des hémorroïdes merci vous avez apprécié cette vidéo veuillez la partager avec vos amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci pour votre attention